Le premier à avoir dénié au cabine droit d'existence, c'était Mbela. Nous étions désespérément seuls et c'est à ce moment-là que l'histoire a basculé. L'Algérie a décidé de nous traiter de terroristes. C'est quoi l'opération zéro cabine ? C'est la décabilisation de l'ensemble des institutions de l'État et surtout les institutions militaires. Nous nous sommes retrouvés face à l'armée algérienne qui a tiré sur nos enfants. Nous avons décidé de prendre notre destin en main et de ne plus nous reconnaître dans une Algérie, à nous dénier le droit à l'existence, à notre langue, à notre culture. ... ...